Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On nous demande de faire rentrer ceux qui sont en exil. Chaque fois qu'ils rentrent d'exil, ils doivent fermer leur bouche, sinon ils voient la maca. Aujourd'hui, allez-y visiter toutes les prisons de Côte d'Ivoire. On ne se rend pas compte. Toute une région entière de la Côte d'Ivoire est baïonnée. Tous les cas de Delfi sont baïonnés en prison sans raison valable. Ça ne peut pas continuer. Comme ça, tâche le pays. Il faut que ça prenne cœur. Libérés ! 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 Libérés totale. Eh bien, chers frères et sœurs, j'ai mes vertus à expliquer dans ce pays que la guerre se fait à deux. Si la guerre se fait à deux, c'est à deux qu'on fait la réconciliation. Alors, nous sommes Ivoiriens. Dans nos villages, tant de personnes se battent qu'on va faire la paix. On les invite sous la Bapala. On fait asseoir les deux autour de la chefferie. On leur donne la parole. On les entend. On ne chasse pas un des belligérants du village. Parce que si vous chassez un des belligérants du village, celui qui reste là, avec qui il parle et avec qui il se réconcilie. Si on nous dit, et je suis un député, respectueux de la loi, si on nous dit qu'il faut faire la lumière sur toutes les morts qu'il y a eu dans ce pays, et Dieu seul sait, qu'il y en a eu dans le camp de Ouattara, comme il y en a eu dans le camp de Gbagbo, et comme il y en a eu dans le camp des Ivoiriens qui n'avaient rien à faire avec cette affaire. Alors, si on estime qu'on doit faire la lumière sur ces morts, à la haine, alors on conduit à la haine tous ceux qui ont participé à tuer les Ivoiriens dans ce pays. Mais, tant que Laurent Gbagbo et Charles Blais-Voudé seront tous deux à la haine, je considère que c'est une injustice. Je considère que c'est la justice des vainqueurs. Et dans ces conditions-là, il sera difficile d'aller à la réconciliation et à la réconciliation. C'est pourquoi, c'est pourquoi je me suis rendu à la haine. J'y ai été quatre fois et je l'assume. Et je l'assume. Maintenant, nous sommes là. On dit que la scène Draman Ouattara a un bilan. Et il a eu un bilan dont il est fier. Mais je ne comprends pas. Quel est ce président sortant qui a un bilan dont il est si fier et qui ne veut pas avoir d'adversaire en face de lui et qui veut être candidat unique. Mais où est le bilan, là ? Où est le bilan, là ? Le pont Henri Conan-Bédier. Ce pont-là, écoutez-moi bien. Ce pont-là, ce pont-là, ce n'est pas par hasard qu'il porte le nom d'Hari Conan-Bédier. Parce que ce pont, il a été conçu par le PDCI et Bédier lui-même. On avait même dédommagé tous les riverains. À l'époque, il y avait une grande maquille qu'on appelle Bâche Bleue qui était à côté, qui est maintenant vers l'aéroport. Mais il se trouve que au moment où Bédier voulait construire ce pont, il s'est trouvé quelqu'un pour dire « Je frapperai ce pouvoir moribant et il tombera comme un fruit pourri. » Je décretais la Chialie. Je rendrais la Côte d'Ivoire ingouvernable. Eh bien, chers amis, nous décretais la Chialie. Nous décretais ce coup d'état militaire qualifié à l'époque de révolution des Oilleurs. Eh bien, ce pont-là, depuis 2001, les Ivoiriens l'auraient emprunté. Si aujourd'hui, on va l'inaigurer en 2011, ça veut dire que ceux qui ont frappé le pouvoir, ceux qui ont rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable, nous ont fait accuser un retard de moins 15 ans sur la vie de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Mais la leçon, la leçon qu'il faut tirer, c'est que quand dans un pays, vous n'avez pas des opposants qui frappent le régime, qui déclarent la Chialie et qui ont la paix, on peut construire. Ce pont-là n'est pas le pont d'Arsène-Dramon-Ouata. Deuxièmement, on me dit qu'il a conçu l'autoroute entre nous. L'autoroute du Nord a été construite par Félix Soufouette-Groigny jusqu'à Saint-Grobo. Il était gratuit et tout le monde l'en prétendait. Deuxièmement, c'est un César de Saint-Grobo à Yamoussokro, c'est Laurent Baba qui l'a battu. 100 pages de libre-analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit, disponible tous les mois. L'Afrique avance. Ici Abidjan innove. La seule nouveauté sur l'autoroute du Nord, c'est le payage. Mais lui, lui qui a fait les États-Unis, lui qui a fait la France, il doit savoir qu'on ne met pas un payage sur une voie publique. Quand vous mettez le payage, vous prévoyez une voie au moins pour les pauvres que nous sommes. Mais on n'a plus le payage pour le mettre à un tournant où personne ne peut contourner. Ça s'appelle du racket. Ça s'appelle du racket. Ça s'appelle du racket. Ça s'appelle du racket. Maintenant, on vous dira on vous dira il a conçu le pan de Jacquesville Aïa. Le pan de Jacquesville Aïa. Le pan de Jacquesville Aïa. Sous nos yeux, maintenant, on a conçu ce pan. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, c'est d'inaugurer le pan de Jacquesville. après ce que je viens de vous dire là, Wattra fait quoi dans ce pays? Wattra fait quoi dans ce pays? Allez-y. Allez-y à l'université. Allez-y à l'université. Même toilettes pour faire pipi, il n'y en a pas. On a mis le vernis de peinture sur la mur et on bavarde. 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 Wattra n'a rien apporté à ce pays en cinq ans. C'est pourquoi, mes chers parents, vous savez, un pays uni, rien ne peut nous résister. Ce que les Ivoiriens recherchent en priorité, c'est qu'ils apprennent à vivre comme par le passé ensemble. Oui, professeur Mamadou Koulibari, je n'ai jamais vu une structure laissante en Côte d'Ivoire qui la sorte au premier meeting au Tendre-Monde. Nous sommes nombreux, nous sommes une force, nous sommes capables. Nous sommes capables, nous sommes capables, nous sommes capables de chasser à la seule drabaine Ouattra du pouvoir. Seulement, seulement, seulement à la différence de M. Ouattra, à la différence de ce M. Ouattra, quand la CNC va prendre quatre mois, la CNC va gouverner le pouvoir pour tous les Ivoiriens. Désormais, désormais, un Ivoirien n'a pas peut-être s'appelé Koulibari pour être à un concours. Désormais, quand nous prendons le pouvoir, Ouattra, Koutou, Koulibari, Sissé, Mamatou, tout le monde va compéter et celui qui mérite, il va être déclaré admis. C'est ça que tu dois. Désormais, vous n'allez plus payer un concours pour entrer à la gendarmerie ou à la police. Au nom de quoi ? Les jeunes Ivoiriens diplômés ont fini des grandes études à l'université. ils ont vécu, ils ont tous pratiquement l'âge de 35 ans, de 40 ans, ils n'ont jamais travaillé dans ce pays. Au moment où ils attendent qu'on leur porte des concours, eh bien, la priorité est accordée à ceux qui ont pu des armes pour engueillir la Côte d'Ivoire. Pour engueillir la Côte d'Ivoire. En clair, ça ne sert plus à rien d'aller à l'université pour avoir des diplômes. Pour travailler dans un pays comme la Côte d'Ivoire, il faut avoir pris les armes. Sans, il faut dire non ! Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pourquoi, mes chers amis, je vous demande, je vous demande de vous lever comme vous voulez ce matin. nous sommes un peuple debout avant notre destin entre deux mains. Mon ami, Charles Bléboudé, il se porte bien. Il se porte bien. Il se porte bien. Il se porte bien. Mais quand il va revenir, il va vous y prendre. Parce que maintenant, mon frère ne parle plus sans passer par Dieu. Je l'ai trouvé à la haine avec une grosse Bible. Donc, il est devenu un grand pasteur. Et puis, il est devenu un grand cuisinier et il se prépare lui-même. Et il se porte bien. On ne le maltraite plus comme ici. Donc, il a repris un peu la forme. Laurent Bago se porte à merveille. Et je suis convaincu que dans pas très longtemps, ils seront parmi nous. il faut que nous nous préparions à les accueillir. La première condition pour les accueillir, la chère. Et là, écoutez-moi bien, je vais être sincère avec vous. Je vais être sincère avec vous. Pour pas qu'on tombe dans le jeu de Ouattara. Ouattara veut forcément, coûte que coûte, faire 10 ans. nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas d'armes. C'est pas de la culture de l'ivoirien de prendre les armes comme son frère. Notre seule arme, c'est les urnes. C'est le bulletin de vote. En attendant que Bago ne revienne, je vous demande de ne pas laisser les autres seuls aller se faire en relève sur les listes électorales. Sinon, on va les payer cash. on va les payer cash. Ce sera flottable. Le combat doit se faire avec notre tête, notre intelligence. Dieu, il est merveilleux. Il a pris soin en créant l'être humain de perdre une intelligence qui s'en serve. On va là, on va le gagner, j'en suis convaincu. On le gagnera en utilisant notre intelligence. on le gagnera en utilisant notre force et notre unité et notre cohésion. Je m'en vais à vous le demander. Ça, c'est le premier round. Yusuf Bakayoko, on ne parlait pas de lui. C'est ça aussi les calamités en Afrique. Nos tards. Ce n'est pas seulement Yusuf Bakayoko. En Afrique, on n'a pas la culture de démission. Vous voyez, chez les blancs, on dit un avion est tombé. Le DG qui n'a rien à voir avec le pilote, il n'est pas dans l'avion, il démissionne pour nécessiter d'enquête. En Côte d'Ivoire, tu as présidé une CEI qui a donné un résultat qui a débouché sur 30 3 000 morts. Tu peux dire toi-même à Yaa. Cette fois-ci, je me mets de côté. Mais non, 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 il faut qu'il s'asseye, il s'en fout. Comme si, comme si, après lui, si demain, il n'est plus avec nous, il n'y a plus un Ivoirien capable d'envoyer les Ivoiriens aux élections. La CEI telle qu'elle est là. Si Ouattra ne change pas ça, comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, nous risquons de reprendre dans l'histoire de 2010. C'est pourquoi je lui demande de tenir compte du message qu'on lui apporte dans la paix. Lui qui se dit avant d'ouvrir. Oufrir, Oufrir, c'est la paix. Oufrir, c'est la tolérance. Oufrir, c'est le dialogue. Oufrir, c'est pas la force. Parce que personne n'a vu tout seul. Il ne peut prétendre être aussi fort éternellement pour être toujours le plus fort. Tout ce qui commence à une fin, il faut qu'on le sache. Tout ce qui commence à une fin, et Ouaqra ne sera pas éternelle. La Côte d'Ivoire sera éternelle. C'est pourquoi, chers amis, je vous félicite pour ce rassemblement, cette mobilisation. Allez-y partout, passez le message à vos frères, à vos parents. Vous avez vaincu la peur ce matin et il faut vous féliciter entre vous. et on vaincu la peur. Premier acte. Et je voudrais, à mon tour, policiers ivoiriens, ce meeting-là, pour qu'il y a lieu, je vais vous dire une chose, j'ai quitté le ministère à une heure du matin. Les gens sont armés, les gens sont mobilisés, les anciens de Bagot, j'attends, ils sont rentrés, ils vont profiter pour attaquer le pays. La frère va tomber. Ce meeting-là, je dis, allons-y, vous allez voir. Vous avez peur pour quoi ? Pourquoi ils sont fébriles ? Un bon ivoirien, un bon ivoirien, ce n'est pas le problème de fusil, le problème d'agression. Oh, nous sommes ici entre nous. Qu'en vive la Côte d'Ivoire ! Qu'en vive la Côte d'Ivoire ! Qu'en vive la CNSF ! Restons mobilisés, restons debout. La victoire n'est pas loin. Je vous remercie. 100 pages de libre-analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit, disponible tous les mois. L'Afrique avance. Ici Abidjan innove. Sous-titrage Société Radio-Canada, si vous avez dit, l'Afrique avance. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage FR ?